salut les amis alors nous voici dans le labo du jeu vidéo du soir ce soir nous allons tester evenline un jeu qui m'a été recommandé par un ami il y a pas si longtemps que ça et que je ne connaissais pas donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir avec ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas non plus et puis peut-être que ceux qui connaissent me donneront leur avis aussi sur ce qui aura été fait pendant la vidéo des choses à faire des choses qui ne sont pas à faire non plus mais c'est une session découverte c'est un jeu que je ne connais pas du tout et donc on va bien voir ce que ça va donner donc on va ajouter un personnage après ça se passe dans l'espace et tout donc ça peut être sympa ça peut changer des MMO classique je pense qu'il est répertorié comme un MMO vu qu'il y a un système d'expérience et tout alors on a quatre factions différentes déjà on a les qualités d'expertise à guérir l'ardeur à la tâche et l'exécution honorable du devoir sont les substrats de la puissance et de la prospérité d'accord les galantés la fédération est un phare de la démocratie et de la liberté dans l'obscurantisme chaotique qui ensevelit new eden les mines matards je dirais nous briserons les chaînes de tous nos frères et sœurs l'identité républicaine ne souffrira pas la poursuite d'un moindre enjeu et les amars notre puissant empire est érigé sur notre foie dans le créateur et notre loyauté inébranlable envers le trône alors ici c'est puissance et prospérité démocratie et liberté donc là apparemment je suppose que c'est les différents vaisseaux que l'on va pouvoir croiser parce que je pense pas qu'on puisse les acquérir des lébios comme ça ça c'est leur type d'armement et ça quoi ressemble d'accord je peux regarder d'ici ouais j'ai plus d'informations en plus comme ça je peux regarder d'ici ouais j'ai plus besoin d'ici ouais j'ai plus besoin de ça j'ai plus besoin d'ici ouais Ah, finalement, les galantés me plaisent bien. Alors, ils disent, imaginez des centaines de mondes et de peuples libres unis par la démocratie. Imaginez le gouvernement le plus éclairé et l'économie la plus florissante de New Eden. Imaginez des merveilles technologiques au service de puissantes flottes mobilisées contre la tyrannie. Pourquoi imaginer ce havre de liberté ? La fédération cristallise tous les idéaux et plus encore. Les ennemis impériales et ennemis pirates. Ouais, ils me plaisent bien. Ils ont quoi comme vaisseau ? Ok. Et c'est bien fait que chaque faction comme ça ait son système d'armement, de vaisseau et tout. Déjà, ça prouve qu'ils ont mis un soin particulier au truc. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis juste une race comme ça et dire, vous, vous serez ceux-là, vous, vous serez ceux-là, vous, vous serez ceux-là, puis voilà, basta, quoi. Là, il y a une histoire derrière, il y a un armement spécifique derrière, apparemment des vaisseaux spécifiques. Bon, déjà, ça part pas trop mal. On a dit, il est galante. Un homme, oui. Pas qu'à faire. Personnalisé. Voyons voir. Ça charge, ça charge. Il y a l'air d'avoir quelques options quand même. Si c'est des textures qu'il est loin chargées comme ça, ça promet quand même. Il dit quoi ? Mise à jour du personnage en cours. D'accord. Ah oui, effectivement, les textures, elles sont vraiment pas dégueulasses. Ah bah non, je vais pas y toucher le menton. D'accord. Donc on peut vraiment... Ah oui. Ah oui, oui, oui. On peut vraiment tout modifier avec la souris directement dessus. D'accord. Ah oui, les textures sont vraiment pas dégueulasses par contre. Jusqu'aux veines qu'on voit à fleurs de peau et tout. Ah oui, c'est joli. Je peux pas dire le contraire. C'est joli et c'est vraiment bien fait. Alors. Ça c'est quand un coup à passer trois heures sur la création du personnage par contre. Je vais essayer d'aller vite, je vous promets. Parce que ça c'est mon défaut. Plus il y a de choix pour créer un personnage, plus je mets de temps généralement à le créer. Poids musculature. On va mettre un peu plus de musculature sans trop exagérer non plus. Puis un peu moins de poids. Un peu si on voit la différence quand même. Si on voit pas la différence, ça sert à rien. Ouais. Voilà, on va lui mettre à peu près équilibré. Après, le teint. Bon, le teint m'a l'air pas mal. Donc on va pas y toucher. Je trouve que sa peau est pas trop mal comme ça. Les yeux. On va zoomer. Oh, pardon. On va zoomer sur les yeux. Donc à faire. Même le reflet et tout dans les yeux. Vraiment c'est excellent. Voyons voir ce qu'il y a. Ça. On va le laisser charger entre deux. Ah, pourtant j'ai pas un PC dégueulasse. Mais les textures, ils ont leur petit temps de chargement quand même. Ça promet du lourd quand même niveau graphisme, je pense. Ouais, ça c'est pas mal. Non, trop petit. Ouais, ça c'est pas mal. On va aller faire bleu, bien sûr. Voilà. Dans la coiffure. Non, non, pas chauve. Non, non. Ça, ça donne quoi ? Ah, j'ai la banane comme ça. Par contre je resterai pas blond, ça c'est sûr. Je vais changer tout de suite d'ailleurs. Ah bah en plus, on peut avoir une couleur différente pour les racines et pour les cheveux. C'est pas mal ça. Ouais. Bon, je vais mettre les deux de la même couleur, légèrement différente. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cheveux ? Ah, c'est quasi du mèche par mèche, hein. C'est vraiment... Avec les reflets et tout. C'est d'éclaircir un peu, qu'on a un peu plus de détails quand même. D'accord, je change de couleur des cheveux, je change de coiffure. Moi aussi. J'essaie de voir un peu sur la miniature à vite fait. Parce que je viens de voir qu'il y en avait 19 différentes. Donc j'ai enlifié tous, on n'a pas fini. Non, peut-être pas ça par contre. Non, peut-être pas ça par contre. On n'a pas fini. C'est pas ça. C'est pas ça par contre. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est parti. Bah non, non merci. Bon allez, on va partir sur celle-ci, sinon demain on est encore en train de choisir la coiffure, les sourcils. Je vais prendre ceux-là, il y en a moins, c'est plus facile. On a 12 types de barbe différentes. Je ne l'ai pas touché ses joues, non. Non, non. Voilà, comme ça c'est bien. Je ne voulais pas lui creuser les joues, je voulais le faire pivoter. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et on peut choisir ici, donc s'il y en a plus ou moins de barbe, je suppose. Enfin, d'épaisseur de barbe. Ah, je n'avais pas vu, on a un historique. Non, je vais pouvoir remettre ces ajouts comme ils étaient. Ah, les mecs ils ont été jusqu'à prévoir un historique quoi dans la création du personnage, au cas où on se planterait. Bon, ça, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Hop. Détail de la peau. Détail des yeux, on a quoi ? Ouais, non. Non, non. Naturelle, c'est bien. Épaisseur des cils. Coulure des joues. Teinte des lèvres. Décidément, c'est ce que je disais. Il a l'air vraiment complet niveau personnalisation. On va reculer un peu pour la suite. Alors, les vestes. Oh, c'est joli ça. C'est joli joli dans les autres. La maman noire. C'est dommage quand même, ces petits temps de chargement. Est-ce que ça veut dire que les textures ne sont pas sur le PC mais sur leur serveur à eux et qu'ils n'apportent sur le PC que ce qu'on a besoin ? C'est possible aussi. Ça m'étonnerait mais c'est peut-être ça. Ce qui explique le petit lag. En tout cas, je n'explique pas autrement le petit teint de chargement qu'il y a. Non, je pense que je voulais revenir sur les premières vestes. En noir, elle était bien. Ouais, ça c'est joli ça. Ah, mais non. Il faut bien choisir attention de cliquer à côté. Parce que si je lui clique dessus, chaque fois je le modifie. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, s'il y a un moyen d'éviter ça, n'hésitez pas à le dire. Ça je vous le redis, je découvre complètement le jeu. Baleine sous couche non, puisque ça nous couvre intégralement. J'en avais mis une veste ouverte, ouais pourquoi pas. Mais là non, j'en veux pas l'utilité. Ah, à rigueur un t-shirt noir. Ok. C'est parti. Ouais, donc je pense que celui qui va avec notre veste c'était le deuxième, ils ont dû garder dans le même ordre. Ouais, puis de toute façon c'est celui que je préfère. Comme ça c'est fait. Protection oculaire. On peut dire des lunettes. Il y a les pieds avant. Les chaussures. Pareil, il y en a neuf donc j'imagine que celles qui vont avec notre tenue sont là. Des bottes. Des bottes j'aime moins. Ouais, c'est un peu mieux. On peut prendre ça je pense. Donc protection oculaire. C'est les lunettes, c'est bien ce que je disais. Ouais. Un peu plus fun comme ça. Un semi teinté. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Une modification corporelle. Un des piercings. Si la standard corporelle. ... 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 Voilà, on va faire comme ça, je pense. Un piercing, donc on a dit sourcils, nez, oreilles, lèvres ou mentons. Voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Ouais, on va en faire vraiment un bad boy comme on dit, on va peut-être pas biser non plus, sinon il va peser son poids en piercing. Tatouage à la tête, non, 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 je pense pas. Cicatrices, ça j'aime bien en mettre. Ouais, c'est bien fait, ça lui fait carrément l'oeil crevé en plus, au niveau de la cicatrice. Ah, il y a le choix, il y a 30, 36 cicatrices différentes. Bon, je pense qu'on va s'y faire celle-ci. Voilà. Oui, ça fait déjà 20 minutes que je vais le créer. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. On peut même faire notre petite photo. Changer la pose à tout. Assez sympathique. Changer les effets de lumière. Est-ce que je peux le faire tourner ? Ouais. Comme ça, on voit pas qu'il a un œil poché. C'est la surprise du chef, comme on dit. Ben voilà. On a notre personnage. Choisissez votre ascendance. Un accord. Immigrants. La fédération galantée des nations les plus ouvertes à l'immigration. Entre la forte demande en main-d'œuvre, la culture libertaire et les politiques sociales ou gouvernementales, les travailleurs issus de tous les horizons peuvent concrétiser leurs rêves au sein de cette société égalitaire. Et ce, sans distinction de race, de religion ou de couleur. Soit immigrant, soit mineur, soit activiste. Vous verrez des gens qui reviennent des actes üzer Et le cursus, l'Université of Ky, la plus grande école de l'univers, l'US Navy, la Federal Navy Academy. Voilà, tiens, on va refaire un soldat, et puis il faut choisir un nom, enfin un prénom et un nom de famille. Et puis, on va s'appeler Antoine Gara, on va peut-être inverser, d'ailleurs. Il y a une Vangara en nom de famille. Assez rare les jeux, on peut mettre les deux, mais généralement, déjà mettre un pseudo, c'est compliqué à trouver. Alors quand il faut un prénom et un nom de famille. C'est l'heure de passer. Impact. Il ne faut pas se casser la tête sur le nom et le prénom 3 ans non plus. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Quasi une demi-heure pour la création du personnage. Alors, fonctionnalité bilingue. Le nom important s'affiche en anglais ou dans votre langue sélectionné. Parc realidad. Parc limite. Parc limite. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a une transmission. Aura, trop tard, capitaine, le vaisseau a été détruit, mais nous devrions pouvoir récupérer les données dont il est parrain. D'abord, essayons de trouver l'épave dans l'espace. D'accord, direct, comme ça. Punaise, par contre, c'est joli. C'est joli, c'est fluide. Là, vous me voyez ravi, tel que je suis. Capitaine, mes systèmes ont détecté l'épave. Repérez bien l'épave, puis sélectionnez-la pour pouvoir vous concentrer dessus. Comment d'approcher ? Comme ça. En approche. Épave de cuirassé de recherche de condor. C'est superbe. Là, je suis assez prêt, il faut que j'immobilise le vaisseau. On va peut-être y penser, là. En bas, je la fais tout seul. Arrêtez mon vaisseau. Capitaine, j'ai pu télécharger tes données dans ma puce mémoire. Attendez, un drone ennemi t'en approche. Ah oui, je me fais tirer dessus, effectivement. Il est où ? Capitaine, rapprochez-vous du Seeker afin d'atteindre la portée d'engagement. Non, je peux désactiver Aura. D'accord, c'est lui. S'approcher. D'accord, je traverse clairement un truc. Ah, j'ai déjà dû voir affronter un gros machin comme ça ? Sérieux ? Il est où, lui ? Il est là. Parobité autour, d'accord. On ira s'informer. Essayez de verrouiller un détecteur sur le Seeker, cela est nécessaire afin de pouvoir le viser avec vos armes. Faites un clic droit sur le Seeker, puis sélectionnez verrouiller la cible. Verrouiller la cible. Maintenant, il est temps d'engager le combat, capitaine. Détruisez le Seeker en cliquant sur le bouton armement de l'attaché de votre vaisseau. J'ai pas l'air de lui faire grand mal, en tout cas. A mon avis, heureusement que c'est le tuto, parce que je pense pas qu'on aurait fait le poids, sinon. Alors, elle nous dit, beau travail, il est l'heure de rentrer chez vous, capitaine. Amarrez-vous à votre station d'origine, je transférerai alors les données récupérées à Concorde. Je vais bien les localiser. Donc c'est le carré, d'accord, et je veux dire amarrez. Dans l'espace de votre écran radar, puis faites un clic droit dessus et sélectionnez amarrez. Amarrez. Propulseur de warp activé. Alors je sais pas vous, mais ça me rappelle un très ancien jeu, dont j'ai le nom sur le bout de la langue, mais je ne saurais plus dire, où on était comme ça, un pilote. Et en fait, on pouvait choisir la destinée qu'on voulait ici. Et là, dans l'esprit, ça a l'air d'être la même chose, en fait. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. C'est une chance localisée des activités qui correspondent à vos intérêts. Oui, ça peut être mieux. Oui, ça peut être mieux. Franchement, ils ont vraiment bien soigné les textures. Alors, l'agence est l'outil le plus essentiel pour tout capsuler. Souhaitons découvrir les activités disponibles à travers New Eden. Cliquez sur cette icône dans votre Neo-Com pour ouvrir l'agence. Alors, l'icône de l'agence, elle est là-haut. Concorde nous est reconnaissant d'avoir obtenu les données. Il souhaite que nous continuions à creuser ce mystère en sens non. Sélectionnez l'enquête 6 coeurs dans l'agence, puis la mission disponible afin d'en savoir plus. Vous pouvez sélectionner activer pour commencer lorsque vous souhaitez quitter votre station d'origine pour repartir dans les étoiles. Vous devez appareiller. Donc, la mission, c'est 6 coeurs. Si tu te mets dessus, tu vois que je la sélectionne comment aussi. C'est vraiment bien fait. Commencez l'enquête, la forteresse rocheuse, et vous le savez. Ouais, ça a l'air vachement complet quand même. Ah, je sais pas vous, mais je sens qu'il va me plaire ce petit jeu. Enfin, ce petit jeu. Non, non, pas ce petit jeu, parce que vu comment il est complet, ce jeu tout court, je pense. Et pour information, il est en free-to-play, disponible sur Steam et sur le site officiel. Pareil, je mettrai les liens dans la description, que ça intéresserait certains d'entre vous. Commencez l'enquête. Activer. Alors, lorsque vous serez prêt à commencer votre mission Warpé vers le site d'enquête, Cliquez sur le bouton Warpé vers l'emplacement situé sur le tableau de bord sous l'onglet Enquête. Warpé vers, d'accord. C'est parti. Je vais te déplacer, je vais peut-être plus te mettre là. L'effet de vitesse est sympathique aussi. Ah, mes ennemis. Non, ça va, ils sont passés. Non, ils sont pas passés, non. Ils s'affichent d'une enclave Slipper en ruine. On dirait que quelqu'un l'a attaqué. C'est vraiment étrange, Capitaine. Il y a des Seekers ici. Notre mission consiste à les éliminer. Orbitez autour d'un ennemi, verrouillez-le et activez votre armement pour le détruire. Aïe. Ok. Je vais laisser mollir un petit peu aussi. Je vais laisser fort. Verrouillez-le cible. Ça picote quand même. Je le sens trois. Ça m'attaque tous les trois en même temps. Je prends cher quand même. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'une fois qu'on a activé l'arme, on n'a plus rien à faire en fait. A moins que ce soit juste le début comme ça. Le plus près, c'est celui-là. Orbitez 500. Verrouillez-le cible. Verrouillez-le cible. Tu vois ? Une fois qu'on engage un ennemi, je trouve ça dommage qu'on ait rien d'autre à faire que de regarder le combat. A moins que plus tard, il y a d'autres options à gérer. Ça s'agit parce que là, c'est le début. Non, en tout cas, je prends bien cher. Tu ne le tiens pas dessus ? Tu ne le tiens pas dessus. D'accord, donc il faut attendre qu'il soit porté pour activer le canon. Ok. Allez, petit à petit, on voit le vaisseau s'abîmer. Ok. Encore un. On va s'approcher. On va se mettre à 1 000 parce qu'apparemment 1 000 ont touché. Verrouiller la cible. Ouais, il est là. On devrait pouvoir tirer. Ouais. Un kilomètre, on arrive à le toucher. C'est quand même good chose. En même temps, vous l'adrez kiffé. Mais c'est déjà une belle portée pour les canons. Alors, félicitations capitaine, vous avez accompli avec succès la première mission d'enquête. Cliquez sur l'icône dans votre neocom pour ouvrir l'agence, puis sélectionnez enquête-seeker et activez une autre mission. J'ai appris une compétence. J'ai appris une compétence. Alors, écoute, du coup, on a fini cette enquête-là. On a donné l'enquête sur l'icône pour gagner de l'expérience en tant que pilote sur le New Eden. Donc, je suppose que maintenant, il faut aller faire celle-ci. La forteresse rocheuse. Avec les nouvelles données que nous avons récupérées grâce à vos efforts, nous avons découvert qu'une formation rocheuse ressource minière épuisée abritait une enclave sleeper. Nous voulons que vous éliminiez un essai défense périphérique. Gagnez de l'expérience en utilisant la porte d'armes. Activez un coup. C'est parti. Propulseur de warp activé. Alors, aura. Utilisez le bouton warp et rien. Ouais, ça va, tu me l'as déjà dit ça. J'imagine que plus on va monter, plus on va avoir le droit à un vaisseau. Un vaisseau gros. Alors, il faudra l'acheter en mettant des crédits de côté ou ce genre de choses avec les missions, je pense. Ouais, donc là, pareil, à mon avis, il va falloir les détruire. Arrêteur 1000. Auréage et la cible. On tire. Votre distance par rapport à la cible est un impact important sur l'efficacité de votre tourelle. Passez votre curseur sur votre tourelle pour voir la portée optimale et la portée de déperdition de vos armes. D'accord. Optimale 5000. Ah oui, bah j'ai de la marge, dis donc. Donc je peux orbiter à 5000. Et on commence à perdre en dégâts au-dessus de 7000. Et on commence à perdre en dégâts au-dessus de 7000. Ah non, 5000, on arrive à toucher à 5 kilomètres quand même. Oui, parce que tu me dis là, ça semble logique en même temps. Oui, parce que tu me dis là, ça semble logique en même temps. Alors, excellent capitaine. Avant de poursuivre avec la prochaine mission, entamons l'entraînement des compétences. L'entraînement des compétences est crucial pour progresser dans New Eden. Les compétences que vous choisirez vous aideront à vous frayer un chemin dans les étoiles. Quand vous serez prêt à entamer votre entraînement de compétences, amarez-vous à votre station d'origine. D'accord, c'est ma station d'origine, donc c'est le gros carré. Bah, amarez, voilà. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage. Demande d'amarrage. Demande d'amarrage acceptée. Bon, ça va, on n'était pas trop loin. Alors, ouvrez votre feuille de personnage en cliquant sur votre portrait dans le Néocom. en cliquant sur mon portrait, ici, il est tout petit, j'ai déplacé. En tout cas le tutoriel est bien loin, à mon avis ça veut dire ce que ça veut dire, le jeu il doit y avoir des centaines et des centaines, des milliers de choses à faire. Ça va faire une heure dans 10 minutes que l'on joue, dont une demi heure pour faire le personnage et on est toujours en mode didacticiel, c'est énorme. Alors, dans l'onglet compétences, cliquez sur une catégorie et sélectionnez la compétence qui vous intéresse. Je vous recommande de sélectionner les catégories pilotage de vaisseau et de rechercher la compétence également intitulée pilotage de vaisseau aussi, d'accord. Donc cliquez sur la compétence qui vous intéresse pour l'ajouter à votre file d'attente. Votre compétence est en cours d'entraînement, je vous avertirai quand le processus sera terminé. Pour passer aux missions de combat, ouvrez l'agence et cliquez sur Enquête Seeker afin de sélectionner et d'activer la mission suivante. Alors, pilotage de vaisseau, elle a dit. Et donc dedans, elle a redit pilotage de vaisseau. En fait, c'est une autre compétence ici pour lancer l'entraînement. File d'apprentissage. Donc pour l'apprendre, ça va prendre une journée, 17h23 et 25 secondes. C'est précis. Si c'est du temps réel, effectivement, c'est un jeu qui doit être vraiment, vraiment chronophage. Il doit falloir passer énormément de temps dessus pour bien monter son personnage et tout. Mais à côté de ça, il se laisse jouer. Personnellement, là, je n'ai pas vu le temps passer du tout. Non, non, je ne peux pas, je ne vais pas mettre en pause. Elle me dit, votre compétence est en cours d'entraînement, je vous avais retiré. Oui, ça, on l'a vu. Donc, continuez l'enquête. Toujours sur le sticker. Quand même. Apprentissage de compétences terminé. Oh. C'est pas celle qu'on a mis, je pense. Non. Frigate galante. Petite toile hybride. Et forterist rocher. Ouais, voilà. Non, c'est pas les compétences qu'on a mis en cours. En plus, on apprend des compétences tout seul. C'est pas mal. Donc là, on en était. Ici. Évaluer la menace. Les données compilées et les derniers résultats de nos détecteurs indiquent qu'il s'agit d'une tentative de construire un nouveau réseau d'enclave dans l'espace de l'Empire. Nous avons localisé une enclave de préservation active. Explorez-la pour nous. Utilisez des tactiques mobiles et les poursuites d'armes. Comme d'habitude, il va falloir les engager, quoi. Ah, là, c'est appareillé. Pour commencer, vous devez appareiller, capitaine. Cliquez sur le bouton. D'accord. Appareillons, appareillons, alors. Les vaisseaux les plus imposants ne sont pas forcément les plus efficaces. Lors de duels entre vaisseaux, plus un vaisseau est petit, plus les tourelles auront du mal à le suivre. Warpé vers le site à l'aide du bouton Warpé vert situé sur le tableau de bord. Verrouillez l'ennemi, puis détruisez-le. D'accord. Warpé vert. En même temps, ça c'est un peu logique. On est petit, on est plus maniable et tout, quoi. Mais bon. Enlevez ça. Est-ce que s'il y a une attaque ? On va l'avoir. Effectivement, il y a un ennemi. Donc, on se souvient. Verrouillez. Il est à 20 kilomètres. C'est peut-être pas lui. Mais je vois que lui, donc... On va orbiter. Donc on a dit à 5000 pour les canons. Déjà verrouillé. Aïe. Si, si, c'est lui. Finalement. C'est bel et bien lui. On va engager. Il est à 14 kilomètres. J'ai une perdition à partir de 7 kilomètres. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne fais pas le max de dégâts quand je touche. Si je le touche, d'ailleurs. Allez, approche. Approche, approche. Voilà. Là, t'es à portée. On a dit 5000. Là, ça va toucher. Ça va, il n'a pas l'air de faire trop de dégâts. Il y en a un autre qui est arrivé. On va l'engager tout de suite. Alors qu'il vient de nous engager. Hop. Orbité. 5000, on a dit. Verrouiller la cible. Il est tiré d'acteur à portée. Capitaine, il s'agit d'une grande enclave Slipper. Elle est entièrement opérationnelle. Nous devons la signaler, mais d'abord éliminer tous les gardes restants. Notre ennemi est ici verrouillé et détruisez cette cible pour remplir la mission. Capitaine, notez que vos tourelles ratent leur cible plus souvent face à des ennemis de plus petite taille. Oui, normal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont plus maniables et puis la hitbox est plus petite, forcément. Et il s'est rapproché plus vite aussi. Donc il s'est mis à portée de mes canons plus rapidement aussi. Ce qu'on peut plus mal. On voit leur vie ici. Je viens de le voir. D'accord. Elle est presque mort. Hop, il est mort. Excellent capitaine. Vous vous adaptez rapidement au fil de cette enquête. Ouvrez l'agence et cliquez sur l'enquête Seeker afin de sélectionner et d'activer la mission suivante. Ok. Apprentissage de compétences terminée. Gestion de cible niveau 3. Bien. Là. On en est ici. On était là. Ouais. On en est là. Encore. Ouais. Je ne sais pas si on va toutes les faire par contre. On verra bien. Hop. Activé. Warp EVR. Propulseur de warp activé. Il vous faudra peut-être vous déplacer à grande vitesse pour cette mission capitaine. Mettons le système de post-combustion à l'épreuve. Les modules actifs comme par exemple le système de post-combustion utilisent de la capacité de votre vaisseau pour augmenter les performances de celui-ci ou même lui donner de nouvelles aptitudes. Là ça c'est sympa. Tu n'auras pas pu me le dire avant. Vous pouvez visualiser votre système de post-combustion dans la TH. Je n'ai pas fini de lire merci. C'était ce petit truc là apparemment. Voilà la faille spatiale capitaine. Elle est causée par une sorte de portail sleeper. Nous sommes repérés, rattraper les sleepers et éliminer les capitaines. Activez votre système de post-combustion pour augmenter la vitesse de pointe de votre vaisseau. Se déplacer plus rapidement fera de vous une cible plus difficile à toucher en vous permettant de garder l'ennemi à une portée optimale. Verrouillez et détruisez le sleeper pour compléter la mission. Ok. Donc on active ça. Voilà. Donc toi, on fait orbiter la 5000. Verrouillez la cible. Et tirez dès qu'on est à portée. Vous-titrage Société Radio-Canada Pour l'instant, tout se passe bien, ma foi. Par contre, il reste à une distance de sécurité quand même. J'ai un peu plus de mal à le toucher. Sous-titrage ST' 501 On est un peu moins simples à avoir, celui-là. J'ai pas l'impression qu'on va plus vite quand même, même avec la poste combustion. Sous-titrage ST' 501 Non, je peux pas augmenter plus que ça. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, le combat est un peu plus long. Par contre, quand je le touche, je le touche. Lui aussi a remarqué. Sous-titrage ST' 501 Allez, allez, on lui fait la fête. Oui, la fête, la peau, ce que tu veux. Tu le détruis. Il manque une détruis de préférence quand même. Et garder à portée, ça peut être bien ça. Garder à portée de canon, c'est-à-dire qu'on va se toucher plus souvent. Et j'ai pas l'impression que nos moteurs arrivent à suivre. Donc on a l'air de se rapprocher un peu quand même. D'accord, donc il y a une différence entre orbiter autour d'un vaisseau et le garder à portée. Ok, autant pour moi. Ça devrait aller un petit peu plus vite maintenant, du coup. Ah, effectivement. Alors, beau travail capitaine. Le moment est venu d'améliorer votre vaisseau. Ouais, aussi, je pense aussi. Vous devriez vous amarrer à une station pour accepter la prochaine mission. Localisez une station dans l'espace ou sur votre écran radar. Puis faites un clic droit dessus et sélectionnez Amarrer. Donc les stations, je suppose que c'est ces petits carrés-là. Ouais. Donc Amarrer. Propulseur de warp activé. Je dirais qu'un petit boost au niveau des réacteurs, ça serait pas du luxe quand même. Donc là, sur celui-là, on a eu un peu de mal à le rattraper. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois Amarrer. Ouvrez l'agence et cliquez sur l'enquête. C'est parti afin de sélectionner et d'activer la mission suivante. Bah oui, mais je croyais que tu voulais qu'on améliore notre vaisseau. Apprentissage de compétences terminé. Ici, plage donc portée niveau 2. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, on en est. Voilà, ici. Ouvrez la fenêtre de montage en subbruyant dans la fenêtre de service de station. La fenêtre de montage vous permet de visualiser et de modifier les armes et les modules de votre vaisseau. D'accord. Du coup, la fenêtre de montage. Allez, repère ici. Hop, je vais pas bouger. Ça vient d'être ça. Ça. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans la fenêtre de montage, localisez votre arme principale dans votre emplacement supérieur. Faites un clic droit et sélectionnez Démonter. Cela retirera la tourelle de votre vaisseau afin de vous permettre de la remplacer par une arme améliorée. Répétez cette étape avec un deuxième module situé dans vos emplacements supérieurs. Ne retirez pas de module situé dans vos emplacements inférieurs ou intermédiaires. D'accord. Du coup, la tourelle, elle est ici. Donc, on a dit démonter. Ouais. Je suis bien. Je suis bien. Là, les armes améliorées en l'homme. Bah, ici, je pense. Non, c'est les dégâts du vaisseau. Les armes, on les a ouduit. Ah bah voilà. Montage personnel, montage de corporation, coq active, compétences, matériel. Ah c'est ça. Tourette des lanceurs. Ouais, marche bien. Lance missile, tourette d'énergie, tourette. D'accord. Oh oui, il y a ce qu'il faut, disons. Moi je veux bien. Alors, laquelle nous prendre ? C'est un filtre pour les emplacements. D'accord. J'ai juste les tourettes qui sont compatibles, je crois. Un canon automatique. Distance 9000 mètres. Ah, je peux le mettre. J'ai pas assez d'énergie par contre. D'accord. Alors que non, je peux pas mettre n'importe quoi. Ah bah en énergie, j'ai pas grand chose en fait. Non mais petite. Non mais petite. Ouais, ça commence à devenir complexe là quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, je vais savoir. Non mais petite. C'est parti. C'est parti. Et est-ce que je peux augmenter mon réseau d'alimentation si j'enlève ça ? Sous-titrage ST' 501 Et j'emmène deuxième à côté Voici comme ça on verra bien Comme ça on me met stable Après là je suis dans le rouge à mon avis c'est pas top top Ah c'est mode simulation Donc oui je vais avoir commencé Emplacement supérieur vide Dans la fenêtre de montage localisez votre arme principale dans votre emplacement supérieur Ce qui est inquiet quand vous sélectionnez démonter cela retirera la tourelle de votre vaisseau afin de vous permettre de rembourser par une arme améliorée Repétez cette étape avec un deuxième module situé dans vos emplacements supérieurs Ne retirez pas les modules situés dans vos emplacements inférieurs et intermédiaires Ouais donc c'est juste deux trucs là que j'allais faire Donc c'est juste deux trucs là que j'allais faire Un module disponible Alors voilà il fallait dire plus tôt Alors ça c'est fait Dans l'onglet en garde de votre fenêtre d'inventaire sélectionnez individuellement chaque tourelle en subbrillance et déposez-les dans les fenêtres de montage Cela les montrera sur votre vaisseau Une fois cette étape terminée vous pourrez visualiser les deux armes montées dans la fenêtre de montage D'accord Donc Le blaster électron 2 Ok Alors Localisez les munitions dans votre inventaire et déposez-les sur votre vaisseau dans la fenêtre de montage afin de les charger dans la tourelle Si vous en avez trop placez-les dans l'onglet en subbrillance soute du vaisseau dans votre inventaire afin de disposer de réserve en cas de combat Apprentissage de compétences terminé Et la suite elle est donc C'est une bonne question Dans l'onglet en subbrillance Dans l'onglet en subbrillance Garde vaisseau dans l'onglet en subbrillance Et la suite 4 6 6 Heureusement A Ok donc c'est resté, et on en est, alors ça c'est terminé, c'est juste l'amélioration là, d'accord, là, activer, pour commencer vous devrez appareiller capitaine, ouais je sais, il est temps de passer à la pratique, voyager jusqu'à la site, éliminer les cibles hostiles, ah bah c'est parti, propulseur de warp activé, portée optimale 1700, ah oui, faut être beaucoup plus près là par contre, on a dit 1700, on regarde où il y a la cible déjà, gardé à portée, 1000, on va tirer avec les deux, ah bah effectivement on fait beaucoup plus mal quand même, effectivement, ça fait un petit mille, je vois que cible. du coup là comme c'est pas de l'énergie c'est des projectiles on a des munitions c'est-à-dire racheter des munitions quand on n'en aura plus à n'importe 1 000 pour l'instant je peux verrouiller on 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 tous ensemble, donc au final... On verrouille, on prépare les canons. Effectivement, heureusement qu'on a amélioré nos canons, parce que là, j'aurais pas donné chair de notre peau avec les canons qu'on avait tout à l'heure, par contre. Allez, un de moi. Je vais voir. Garder à portée. Verrouiller. Hop. Un autre bouclier commence à prendre chair aussi. En même temps, ça en fait quelques-uns qu'on enchaîne, donc... Hop, suivant. Maîtrise du tracard d'activité. Ah oui. Les points d'experience, il devrait y aller, non ? Garder à portée. Mille. Je vais rouler la cible. Les canons. Et voilà. Apprentissage de compétences terminé. Ah bah y'a plus personne. Du coup... Elle nous le dit pas, mais je regarde. L'armée a besoin de vous. Exploration de l'espace. La gestion des affaires. Et rouage de l'industrie. Je pense qu'on va déjà faire un embarrage. Propulseur de warp activé. ... Sous-titrage Société Radio-Canada « Faire ce qu'on veut maintenant. Ce qui ne sera pas plus mal aussi. » Écoutez les amis, si vous voulez la suite de ce labo un peu plus tard, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi j'ai trouvé le jeu bien fun en tout cas et je me suis laissé prendre autant. Ça fait une heure et demie qu'on joue, c'est vraiment pas mal. Surtout pour un labo qui est censé être une session découverte. Là pour découvrir, je pense qu'on a vraiment bien découvert. Surtout en pensant qu'on a fait que la partie par exemple didacte. Donc c'est vraiment que le jeu doit être super super complet. Donc si vous voulez une suite, n'hésitez pas à le dire et il y aura une suite sans soucis. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501